et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul un méga haul je pense car j'ai fait pas mal de craquage j'ai commandé chez la fée du scrap ensuite je suis allé chez cultura et pour finir à action donc voilà j'ai fait pas mal d'emplettes je vais vous montrer tout ça je m'excuse d'avance pour le bazar derrière moi mais je suis encore en train de ranger ma scrap room je suis une insatisfaite du rangement j'aime que ce soit parfait carré et quand je scrap j'aime retrouver les choses facilement sans quand je prends quelque chose tout se casse à figure donc voilà enfin bref je pense qu'on est toutes pareilles on aime que ce soit parfait bien rangé voilà si vous êtes une scrappeuse addict ou une personne à fond dans le rangement vous donc je pense que pas mal d'entre vous me comprendront donc voilà et ne vous inquiétez pas bien bientôt prochainement je devrais si tout se passe bien vous dévoilé ma scrap room il manque encore deux trois bricoles à faire mais je suis sur la fin merci mon dieu ça y est aéluia et bientôt je pourrais reprendre douce manette les tutos sur ma chaîne c'est vrai que c'était ainsi je n'ai pas trop fait de tuto par manque de temps etc avec les cartons et compagnie enfin bref enfin voilà bon je vais arrêter de blablater et on va passer au vif du sujet c'est à dire vous montrer tous mes petits achats donc c'est parti donc allez c'est parti je vais commencer avec la fée du scrap donc sur la fée du scrap j'ai pas acheté grand chose mais bon j'ai pris quand même voilà vous allez vous en douter si vous vous me connaissez pour ça je l'enlève c'était le bon de commande donc tout d'abord alors j'ai eu la petite carte du mois de septembre voilà celle qu'on a à chaque fois qu'on commande j'aime beaucoup ces petites cartes parce qu'on peut les glisser dans le project life ou d'autres endroits donc ça c'est super cool et derrière j'aime beaucoup le design il est très très beau avec le petit renard la petite maison et tout vraiment très 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 joli c'est super chouette donc j'ai eu ça j'ai eu ça ensuite en cadeau j'ai eu des petites étiquettes ça c'est trop pratique pour les créas et elle m'a mis des étiquettes sur le thème naissance voilà c'est la collection un air de naissance voilà dans les tons un peu rose pastel gris vert j'aime beaucoup ces couleurs j'étais très 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 joli et le rose c'est un très joli rose bon je suis pas une addict du rose comme certaines n'est ce pas mais j'aime bien ce rose est vraiment très joli il est très doux très bébé mais franchement ces étiquettes elles sont vraiment très très joli voilà je me suis dit pour des créations même pour des créanessants ça peut être super sympa franchement merci beaucoup pour le petit cadeau et maintenant on passe bien aux articles donc tout d'abord je me suis acheté de deux stylos de la marque posca je me suis dit quand j'ai envie de faire des petites bordures autour des cartes etc ça peut être sympa ou pour décorer certains tamponnages ou autre ça peut être super chouette du coup voilà donc j'ai pris le noir et le blanc j'ai pris la taille 0 0,7 mm je vais vous l'ouvrir comme ça je m'excuse j'ai pas pensé à le faire avant la vidéo bien sûr mais je vais quand même vous montrer comme ça vous allez avoir une idée de la mine c'est une mine qui est toute fine donc ça c'est très bien après il avait dit des plus grosses mais moi ça m'intéressait pas du tout clairement parce que je cherchais c'est quelque chose d'assez fin donc voilà oh c'est pas très très fin mais bon c'est pas grave et ça fait ceci voilà c'est pas aussi fin que j'aurais voulu mais je pense que ça pourra faire son job ce que je ferais c'est que lors d'une créa lors d'un tuto je vais faire en sorte de les utiliser comme ça si vous voulez avoir une idée dessus ben vous pourrez donc voilà mais je suis très contente ça va être super chouette donc voilà donc blanc et noir j'ai pris les couleurs basiques ensuite j'ai pris une planche de tampon sur la nouvelle collection d'Happy Little Fox c'est celle-ci voilà c'est la nouvelle collection plurielle je sais plus le nom de la planche c'est la planche maman voilà ce qui m'a fait là où j'ai craqué c'est au niveau de ce tamponnage je le trouve trop 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 joli donc voilà après beaucoup de choses me faisaient de l'oeil dans la collection mais après j'ai réfléchi judicieusement en fonction des créas que j'aurais besoin de faire par la suite ou autre et c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec naissance, maman, etc c'est un thème que j'aime beaucoup voilà donc ça c'est super chouette j'aime beaucoup et celle-ci elle est en promotion car il y a une erreur d'orthographe au niveau du tamponnage juste là mais bon moi je m'en fous ce qui m'intéressait c'était surtout le tamponnage là la maman et le bébé je trouve ça trop mignon et les petits sentiments qu'il y a en dessous, etc c'était super sympa donc voilà donc voilà pour cette première planche ensuite j'ai craqué sur une planche de tampons de la marque Chouan Foyers c'est celui-ci c'est avec la poche j'aime beaucoup cette poche ça m'a donné beaucoup d'idées pour des créas et avec le dessus aussi je trouve ça super sympa le design les plantes, les palettes et tout je trouve ça trop trop beau et le petit fond écriture là comme ça c'est super sympa donc franchement c'est cool voilà donc ça et pour finir j'ai pris alors des dyes voilà en fait j'ai craqué sur les dyes en cercle à broder voilà ils sont en rond et en hexagone je n'ai pas tout pris car franchement ça chiffre quand même assez vite donc du coup j'ai dit que les hexagones je les prendrai lors d'une prochaine commande j'ai commencé par le basique c'est à dire les ronds et la prochaine fois ça sera les hexagones mais j'adore les cercles à broder je trouve ça trop trop joli et après avec il y a les petits feuillages et tout donc ça c'est cool donc voilà donc super contente donc voilà pour mes petits achats enfin j'ai fait du scrap ensuite on va passer avec Kultura bon il n'y a pas grand chose j'ai pris deux non je dis une bêtise il y a aussi du Centracor donc ça c'est Centracor j'ai acheté à Centracor deux bombes voilà parce que chaque année pour Noël j'adore bomber des petites choses pour faire des créas et là j'ai pris un un bleu paillette qui est vraiment très très beau au début je voulais prendre un bleu nuit et finalement j'ai décidé de prendre un bleu métallique enfin métallisé je trouve ça super sympa et après j'ai pris un rose ça fait un rose un peu bébé vous voyez assez doux donc voilà hop et ensuite à Kultura j'ai acheté cette boîte voilà voilà qui est toute qui est assez petite elle fait 18 cm voilà donc là c'est cool 18 sur 18 18 sur 15 voilà et chaque année ce genre de boîte j'adore les prendre car je les bombe et je fais mes petites décorations de Noël avec voilà et du coup je me suis dit que je pourrais en bomber une en bleu et une autre en rose là j'en ai pris qu'une parce que je me suis dit j'en fais déjà une et quand j'aurai fini j'en achèterai une deuxième voilà c'est rien d'acheter 10 000 choses d'avoir des trucs qui traînent etc donc j'en ai pris une et dès qu'une est finie j'ai racheté une autre boîte donc voilà donc ça c'est cool j'adore le faire à Noël et après je me suis acheté des petits éléments en bois de la marque Crealia donc je les ai payés 1,99€ et les bombes à centre-accord vers les 3,99€ tu fais pas de bêtises et la boîte 4,99€ aussi voilà donc il y a le sentiment love et en deux fois il y a un love qui est un peu plus long vous voyez et un love qui est un peu plus court il y a deux écritures différentes mais j'aime beaucoup et le mot amour voilà mon sentiment je le trouvais super beau donc voilà je me suis dit pour un album amoureux ça peut être super chouette donc voilà donc voilà pour les deux premières boutiques et maintenant on passe avec Action et là clairement il y en a le paquet donc déjà pour commencer je me suis acheté des paniers de rangement voilà comme ça je vais pouvoir ranger tout mon petit bazar là j'ai pris 6 paniers de rangement en noir voilà dans cette taille là j'aime beaucoup ces paniers ils sont vraiment très très bien ça coûte je crois pas plus de 2€ quelque chose comme ça enfin de toute façon Action c'est pas très cher donc voilà vous connaissez à peu près les prix donc voilà j'en ai pris 6 ensuite j'ai pris le mot Xmas voilà pour ma décoration de Noël je le trouvais trop trop joli après il y avait le mot Snow il y avait le mot Joy je sais plus quoi Joyful ouais Joyful enfin j'aimais beaucoup le Xmas voilà très joli et je me suis dit pour le mettre là vous voyez ça peut être sympa à voir ensuite j'ai pris de la neige en poudre pour pouvoir faire ma petite décoration que je fais là et tout voilà je sens que je vais m'amuser ensuite je me suis pris du scotch car je n'en avais plus voilà après je me suis acheté des chevalets les mini toiles je ne vais pas les garder en fait je l'ai acheté juste pour les petits chevalets comme il y en a deux donc c'est pas mal et je me suis dit pour exposer des créations dans ma pièce ça pouvait être sympa voilà donc voilà je vais vous les montrer donc vous voyez des petits chevalets comme ça et après hop oups je me suis dit pour exposer des petites choses dans ma pièce ça peut être sympa vous mettez une memory deck n'importe quoi ce que vous voulez ça peut faire sympa même ces petites toiles là je peux les décorer faire une criée avec enfin avoir ou les utiliser pour un pêle-mêle parce que vous voulez quoi donc voilà j'ai pris surtout pour les chevalets c'est pour ça que ça m'intéressait ensuite j'ai pris de la du spray neige au début je ne voulais pas mais je me suis dit que pour ma décoration que je ferais derrière moi ça pourrait être sympa voilà j'avais une petite idée en tête du coup je vais tester on verra bien mais c'est vrai que ce genre de choses je n'aime pas trop parce que après c'est le nettoyage bonjour donc voilà donc j'ai pris ça ensuite rien d'or avec le scrap mais je vais quand même vous le montrer je me suis acheté ça pour mettre mon yaourt dedans pour aller au boulot dedans il y a la petite cuillère voilà et là vous pouvez mettre des fruits ou des petits céréales enfin ce que vous voulez donc voilà petite parenthèse rien à voir avec le scrap voilà j'en ai pris deux comme ça ensuite je me suis acheté des petits sapins j'ai refait mon petit stock mais je pense en reprendre plus tard encore j'ai pris deux comme ça dans les tons verts avec un peu de neige après il y avait des verts paillettes aussi mais moi j'aimais moins je préférais plus avec la neige voilà après quitte à en rajouter avec ça ou ça voilà et après j'ai pris deux en argent voilà car j'ai une petite idée dans la tête donc voilà tac et ensuite j'ai pris des rondins de bois j'adore en prendre ils sont vraiment très très bien j'ai pris deux paquets voilà je me suis dit pour mes créations de Noël quand je fais mes décorations sur les boîtes ou même dans mon sapin etc ça peut être sympa vous en mettez quelques-uns là avec des personnages avec des petits personnages dessus ça peut être assez chouette et puis j'aime beaucoup le bois il est vraiment très joli très naturel comme j'aime donc c'est parfait vous pouvez même les utiliser pour faire des suspensions d'ailleurs l'année dernière je crois que vous avez fait un petit tuto il me semble donc voilà hop ensuite je me suis acheté deux gros paniers comme ça voilà noir pour faire mon petit orangement voilà parce qu'on n'en a jamais assez bien sûr ensuite je me suis pris ce joli petit dice happy birthday j'aimais beaucoup les lettres comme elles font elles sont très jolies après ce qui est bien c'est que vous pouvez passer un petit fil dedans et faire une petite bannière donc ça c'est cool donc voilà ça j'aime bien après j'ai pris un petit tampon de Noël je l'ai beaucoup celle-ci je l'ai trouvé très très jolie et je me suis dit que pour faire des cartes toutes simples comme ça ça pouvait être assez sympa donc c'est pour ça que je l'ai pris après c'était le seul qui me plaisait les autres j'en ai déjà un petit peu dans ce style donc c'était pas la peine mais celui-là il me plaisait beaucoup et après j'ai pris ceci une petite décoration boule de neige voilà que vous construisez vous-même voilà après il y a plusieurs sortes il y a aussi ce forme de cadre aussi vous voyez mais celui-ci c'était mon préféré voilà je le trouvais vraiment très très beau voilà une fois monté ça fait un effet de profondeur donc ça c'est cool voilà j'ai hâte de le monter de le mettre exposé quelque part ça c'est chouette voilà et ensuite on passe avec les blocs papier donc j'ai pris deux blocs comme ça de papier unis voilà c'est les papiers où il y a les papiers unis comme ça de couleur il y en a plusieurs ça en format 24 par 34 et ça fait 200 ou 110 grammes donc c'est des papiers qui sont quand même assez épais et je me suis dit que pour faire des cartes avec des fonds etc c'est pas mal vous voyez il y a plusieurs couleurs donc ça c'est cool je ne savais pas qu'ils en faisaient à action et quand je les ai vus j'ai dit bon allez je prends deux paquets ça va renouveler un petit peu et j'ai trouvé vachement épais et comme j'aime donc voilà donc j'en ai pris deux comme ça et maintenant on passe avec les blocs donc déjà j'ai pris alors j'ai pris tout ça en bloc de Noël voilà et j'ai pris un qui n'est pas du tout de Noël celui-ci je l'avais déjà présenté dans un haul précédent je l'avais pris en une seule fois et au fil des temps j'étais un peu dégoûtée de ne pas avoir pris en double du coup là je l'ai retrouvé et je l'ai pris j'aime beaucoup ce design je trouve ça très très joli vous voyez ça fait très vintage et je me suis dit pour des créations de voyage même vintage tout simplement ça peut être super sympa j'aime beaucoup celui-ci avec le papier déchiré là ça fait très très joli donc voilà donc celui-ci je le montre vite fait car je vous l'avais montré déjà en vidéo hop franchement j'adore il est trop beau très 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 beau et après de l'autre côté c'est pareil voilà donc voilà pour ce premier bloc c'est le bloc grunge ensuite où c'est que je vais les mettre parce que j'ai un sacré bazar alors je m'excuse je fais juste un petit rangement un petit rangement je décale un peu on va dire voilà c'est mieux ensuite on passe avec les blocs de Noël cette année franchement ils sont beaux bon pas tous mais les trois quarts sont jolis il y en a que j'étais moins fan mais que j'ai quand même pris en une seule fois car il y avait certains papiers qui étaient sympas et d'autres j'ai pas pris du tout parce que c'était pas du tout mon truc mais j'ai pris quand même pas mal on va dire que j'ai flambé de l'histoire mais bon c'est pas grave j'ai pris celui-ci alors au début j'étais pas très très emballée mais quand j'ai vu l'intérieur je me suis dit que pour les enfants pour Noël ça pouvait être sympa voilà car il y a des flammes roses des cygnes il y a des perroquets des lamas etc en mois de Noël et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour les petits tous franchement c'est cool donc voilà donc vous voyez là il y a pas mal d'animaux les dinosaures les cygnes hop par contre celui-là il est que que recto donc là il y a les petits flocons hop là il y a les petites chaussettes avec les petits chats trop mignons après c'est des vous voyez tac je vais tenir comme ça ce sera plus simple là il y a les chiffres vous voyez hop là les petits animaux tac voilà c'est pas moins rose au mois de Noël c'est super rigolo voilà hop happy happy holiday hop là il y a pareil les petits lama et tout franchement très très joli hop hop vraiment très joli vous voyez après il y a des papiers qui se répètent un petit peu il y a des étiquettes vous voyez super sympa hop hop oh j'en ai loupé là hop vraiment très très beau j'aime beaucoup là les petits papa Noël voilà les étiquettes et voilà pour celui-ci donc je remontre le devant voilà ensuite j'ai pris celui-ci voilà alors celui-ci je l'ai adoré je l'ai pris en deux fois vous voyez donc j'en viens de côté hop donc celui-ci il est très bois naturel j'aime beaucoup en fait en fait ce ce bloc papier de Noël il me représente j'adore tout ce qui est un peu bois bois naturel un peu rustique vous voyez un peu en fait ce bloc là c'est le design que j'adore voilà avec le bois un peu naturel et tout là franchement j'adore je kiffe je kiffe je kiffe ça fait je sais pas ça fait très beau voilà ce bloc en fait il me représente en totalement et je pense que je vais faire un petit album avec parce qu'il est trop beau ce bloc donc là il y a les petits papas Noël vraiment très joli là il y a les petites maisons vraiment très très beau voilà hop très joli là il y a les petites cartes de Project Life super sympa ou des noms des étiquettes ah c'est des étiquettes this present present is for ça c'est bien vous mettez sur la table à Noël des marques place c'est un super joli voilà après il y a celui-ci vraiment très 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 beau ça c'est magnifique j'adore franchement ce bloc je le kiffe je le kiffe ce bloc il est trop beau j'adore ce bloc il est magnifique là il est fait bois comme ça très bois naturel c'est j'adore bon là il y a les petites oranges bon j'aime pas les oranges mais bon après c'est Noël voilà épines de pain et tout les petits chiffres voilà les petits cadeaux trop mignons j'adore c'est trop beau il y a celui-ci cette page elle est trop trop belle je l'adore c'est canon franchement je dis ça j'ai rien hop les petites ou hop très beau après il y a là aussi hop vraiment très joli franchement j'adore là pareil les petites étiquettes vraiment très joli regardez-moi ça oh là 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 un bol rempli de chamalot j'adore les chamalots c'est trop bon dans du chocolat ou comme ça là trop bon oh la gourmande Hop, voilà, vraiment trop beau Hop, j'adore Hop, celui-ci il est trop beau aussi Oh, j'adore, tellement fan Là pareil, des petites étiquettes Que vous pouvez utiliser aussi Hop Là il y a des petites oranges, pareil Hop Hop, comme ça, vraiment très beau Hop Et pour finir, un papier bois, très beau Donc voilà pour celui-ci Je le remontre Voilà, tac Ensuite j'ai pris celui-ci Je l'ai pris en double aussi Car je le trouvais très très joli dans les tons un peu rose bordeaux Je trouve que c'est des couleurs qui changent un peu, donc ça c'est cool Ça change du vert, du rouge, etc. Franchement c'est bon, on les connaît ces couleurs Donc je vous remontre le devant du bloc Tac Et c'est parti Hop Donc c'est comme ça Alors pareil, c'est que du recto C'est dommage cette année, les blocs c'est que du recto Donc c'est un peu dommage, mais bon Hop Franchement c'est très 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 joli Des checkers Hop 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 Des petites cartes Hop J'aime beaucoup, c'est trop joli Hop 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 Pareil des petites étiquettes Hop Hop Et hop Et hop C'était le dernier Donc voilà pour celui-ci Et le dernier, c'est celui-là Et celui-ci, il était vraiment d'une beauté extrême Du coup, je l'ai pris en 3 fois Voilà, toujours plus bien sûr Voilà, toujours plus Du coup, voilà, je vais vous montrer Donc celui-là, il est vraiment magnifique Voilà, c'était mon coup de cœur Premier Franchement, il est trop beau Ceux qui aiment le rose Je pense que vous allez être servis Car franchement Si vous êtes addict du rose Celui-ci est fait pour vous Les filles Ou les garçons, bien sûr Donc Pareil, c'est toujours du recto Je vous ai mal montré la première Donc c'est des petits carreaux Hop 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 Des petits Père Noël Des flocons Du rose Des petites étiquettes Hop 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 Encore des étiquettes J'aime trop cette page J'aime trop cette page Elle est trop belle Avec les chocolats Hop Hop Tac Les étiquettes Les petits flocons Les petits pois Les sucres d'orge Les petits sapins Et voilà Donc voilà pour ce bloc-ci Et il me reste un dernier article à vous montrer C'est pour la décoration de ma scraproom pour Noël Là j'ai fait un craquage Mais j'ai craqué dessus Je le trouvais tellement beau Tellement choupinou Que j'ai craqué dessus Donc je vous présente Mon ami le gnome Voilà Il n'est pas trop beau S'il vous plait Regardez-moi ça Je vous demande de plus près Il est trop beau Franchement Regardez-moi cette bouille Donc voilà Pour ce petit haul Voilà Il est comme ça Il est trop beau Oh Ça va claquer dans ma scraproom J'adore Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère que ce haul vous aura plu Voilà Si vous avez des questions ou quoi N'hésitez pas à me poser en commentaire J'espère que ce haul vous aura plu Et moi et mon ami le gnome Nous vous souhaitons une bonne fin de journée J'espère que vous avez aimé ce petit visionnage Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501